du jour, c'est dans l'évangile selon Jean, nouveau cycle de prédication sur, peut-être Nicolas, est-ce que tu peux juste nous mettre l'affiche du mois s'il te plaît, parce qu'elle fait un peu peur, il y a des églises de notre groupe d'églises là, vous êtes le temple, qui ont dit oh la la la, ça fait un peu peur cette affiche, je sais pas si vous vous apercevez, c'est un cimetière, et juste devant le cimetière, je vous avoue qu'on a un peu triché, juste devant le cimetière, c'est une vraie photo au départ, juste devant le cimetière il a été marqué dépose minute, et on s'est dit ah ce serait pas mal ça, comme titre de cycle de prédication, dépose minute juste devant le cimetière, et c'est une vraie photo, c'est dans un vrai cimetière, dans la somme, mais finalement on a changé le titre, on a dit prière de ne pas stationner, et du coup j'ai un peu triché, on a modifié la pancarte, mais au départ c'est une vraie photo avec cette vraie pancarte, avec du coup là, normalement dépose minute, prière de ne pas stationner, et pendant ce temps de prédication là, qui va nous conduire jusqu'à la pentecôte, non jusqu'à l'ascension pardon, on va étudier les moments où Jésus il apparaît à ses disciples dans l'évangile selon Jean, et donc aujourd'hui Jean chapitre 20, verset 19 à 29. Ce même dimanche, c'est le dimanche de la résurrection, c'est le dimanche où les femmes elles sont allées au tombeau, et que le tombeau, la pierre avait été roulée, ce même dimanche, elles y étaient allées le matin tôt, c'était l'aube, il n'y avait pas encore vraiment le soleil, et c'est encore la pénombre, nous dit l'évangile selon Jean, mais donc ce même dimanche, mais cette fois-ci dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes, parce qu'ils avaient peur des chefs des juifs. Jésus vint, il se trouva là, au milieu d'eux, et il leur dit « que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il leur montra ses mains, son côté, les disciples furent remplis de joie, parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous », leur dit-il de nouveau. « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Après avoir dit cela, il souffla sur eux et il continua « recevez l'Esprit Saint ». Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront effectivement tenus pour quitte, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. L'un des douze, Thomas, surnommé le jumeau d'Idyme, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent « nous avons vu le Seigneur », mais il leur répondit « si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas ». Huit jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois, si Thomas était avec eux, Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées, il se tint au milieu d'eux et il leur dit « que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois ». Thomas lui répondit « mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu m'as vu, tu crois », lui dit Jésus « heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Amen. Parole du Seigneur. « N'aie pas peur », tu nous as dit tout à l'heure à plusieurs reprises dans le moment d'introduction à cette célébration. Vous avez peut-être déjà entendu que l'expression « n'ayez pas peur » ou « n'est pas peur », on raconte qu'elle est donnée 365 fois dans l'ensemble de la Bible. Je vous avoue que selon votre traduction de la Bible, vous ne trouverez pas forcément 365 fois. Je vous le dis tout de suite, si vous faites une recherche, peut-être qu'il y aura un peu moins, peut-être qu'il y aura un peu plus. Mais on a pris cette habitude de dire que c'est 365 fois parce que tous les jours, on a besoin de réentendre cette parole de Dieu qui nous dit « n'aie pas peur ». Mais plus que « n'aie pas peur », « n'ayez tous ensemble pas peur ». Parce que le monde est angoissant, parce que votre environnement est angoissant, parce que vos familles peuvent être déstructurées, parce qu'il peut y avoir des conflits que vous n'arriverez pas à résoudre, parce que concrètement, le monde vous veut du mal parce que vous êtes non pas de ce monde, mais du royaume de Dieu. « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde », dit Jésus. « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». Alors vous avez entendu là dans l'évangile selon Jean, en fait il n'y avait pas l'expression « n'ayez pas peur ». Il n'y avait pas l'expression « n'aie pas peur ». Par contre, à trois reprises, Jésus dit « je vous laisse ma paix ». Frères et sœurs, quand on est dans des situations de fragilité, d'angoisse, je ne sais pas pour vous, mais je pense que c'est un peu la même que pour moi, vous avez envie de maîtriser votre destin, vous avez envie de prendre les commandes. « Ok, il y a un truc qui ne va pas, je vais relever les manches et je vais y aller, quoi. Je vais aller au combat. Alors soit au combat directement avec mes petites mains, soit au combat en m'acharnant en termes de travail. Par exemple, si avec Isabelle, ça ne va pas bien, vous savez que j'aime bien prendre l'exemple avec Isabelle. Si avec Isabelle, ça ne va pas bien, dans ma tête, première réaction, ça va être « je me mets en opposition avec elle et je vais bouder, je ne veux plus lui parler ». C'est une manière de faire combat que de partir. C'est une manière de dire « ok, tu as gagné, c'est bon, je ne veux pas m'énerver ». Ou alors, deuxième réaction, quand elle vient me voir et qu'elle me dit « mais il faut qu'on se réconcilie, il faut qu'on essaye ». Eh bien, j'essaye d'avoir raison, donc avec mes petits bras, avec mes arguments, je vais essayer de lui dire que c'est moi qui ai raison. Et puis sinon, troisième possibilité qui peut arriver, c'est que je vais essayer de redoubler d'efforts pour ressusciter tout son amour et tout mon amour. Mais dans tous les cas, dans les trois cas, je n'ai pas agi en ayant d'abord la certitude que Dieu, que Jésus, me donne sa paix. N'ayez pas peur. Je suis un Dieu qui vient réconcilier le monde. N'ayez pas peur. Je suis un Dieu qui maîtrise, qui est alpha et oméga. Je suis un Dieu qui était, qui est et qui sera. C'est normal quand on vient d'un pays en guerre, comme c'est le cas pour Victoria, d'être angoissé, de voir les bombes arriver sur Kiv, d'être angoissé. C'est normal quand j'imagine, Victoria, quand tu as laissé Sophia partir avec à la fois la joie de dire, super, elle va aller voir son papa un petit peu, elle a dix ans, elle va aller voir son papa, elle va pouvoir faire son anniversaire. Et en même temps, de sentir en soi-même, mais et mon bébé quoi ? Mon petit bébé qui a dix ans, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je ne le livre pas à la mort ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une tragédie ? Il y en a tellement et tu en as tellement des amis déjà qui ont perdu la vie là-bas. Et pourtant, Jésus vient dans l'angoisse des disciples, et je parle bien d'angoisse, dans l'angoisse des disciples en disant, je vous laisse la paix. Frères et sœurs, la paix, on ne peut pas la gagner par nous-mêmes. Ça, c'est d'abord une première et pour moi une excellente nouvelle, c'est que ce n'est pas avec nos efforts. Quels que soient nos efforts, que ce soit des efforts en boudant, en vous mettant à côté, que ce soit des efforts en argumentant, en y allant avec vos gants de boxe, que ce soit des efforts en disant, ok, je vais redoubler d'efforts en moi-même, je vais faire du coaching personnel, du développement personnel, et je vais m'élever et je vais prendre comme ça le dessus, en étant tellement empathique et tellement généreux et tellement bon et tellement humble parce que je suis là, parce que je me suis élevé et là mon karma, il a grandi, il a grandi, je vais connaître le nirvana, quoi. Vous voyez de quelle religion je parle, c'est pas la foi chrétienne. Frères et sœurs, première excellente pour moi nouvelle, c'est Jésus et Jésus seul qui donne la paix. Et il est capable d'amener la guerre, mais il est capable aussi d'amener la paix. Il y a un temps pour tout, dit l'ecclésiaste, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour détruire, il y a un temps pour construire, il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Sœurs et frères, ce temps-là, c'est le Christ qui le donne. Parce que l'évangile selon Jean, ce même évangile selon Jean, chapitre 20 qu'on vient de lire, ce même évangile selon Jean nous dit dans son premier chapitre, au commencement était la parole et tout a été créé par elle. Frères et sœurs, Christ peut mettre la paix profondément dans ce monde. Christ peut mettre la paix profondément dans vos familles. Christ peut mettre la paix profondément dans vos lieux, dans votre environnement professionnel, amical. Christ peut mettre la paix profondément en vous. Vous n'avez rien à faire en termes d'œuvres, en termes de bonnes œuvres, en termes d'actions, en termes de réactions. Vous n'avez rien à faire si ce n'est que de recevoir cette paix du Christ. Invitez Jésus. Vous avez remarqué, il rentre dans la maison et les disciples, ils avaient fermé la porte à clé de la maison. C'est la réaction normale. Quand vous êtes chez vous, je ne sais pas si vous fermez les portes à clé. Moi, j'ai vécu quelques années en Suisse, j'ai vécu six ans en Suisse. C'est un truc qui était complètement dingue pour moi. C'est qu'en Suisse, là-bas, dans une ville du canton de Balcampagne, personne ne fermait les portes à clé. Je ne sais pas, Dorothéa, si les dernières fois qu'avec Hans York, vous êtes allé en Suisse, si le canton de Zurich, etc., c'est comme ça. Mais là, canton de Baselland, les gens ne fermaient pas la porte à clé. Ils quittaient la maison et ils ne fermaient pas la porte à clé. Moi, qui viens du 93, c'était impensable. Quitter la maison sans fermer la porte à clé. Quitter la voiture sans fermer la porte de la voiture à clé. Mais c'est impensable. Moi, quand j'étais enfant, j'avais un espèce de toc. Quand j'avais mes clés, j'avais ma petite lanière autour du cou avec mes clés, là. Maintenant, je crois que ça ne se fait plus trop. On a un peu peur que ça soit dangereux et que les enfants, ils s'étouffent. Mais donc, j'avais ma petite cordelette avec les clés. Je sortais de la maison, je fermais la porte à clé, je descendais les escaliers, j'allais dans la rue et je me disais, est-ce que j'ai bien fermé la porte à clé ? Vous voyez le toc, là, qu'on peut avoir ? Et je remonte et je vais fermer la porte à clé. Non, c'est bon, elle est fermée. Et je repars et je me dis, mince, ça se trouve, je l'ai rouverte en fermant la porte à clé. Donc, hop, je remonte. Alors, Patricia, j'entends qu'il ne faut pas, on s'en moque un peu. Si on est en retard, ce n'est pas grave, c'est ce que tu dis et tu as raison. Du coup, moi, pour ça, je partais beaucoup de temps avant d'aller à l'école pour être sûr de ne pas être en retard parce que je me disais, je sais qu'il va falloir que je vérifie plusieurs fois la serrure. Et là, c'est la serrure, mais il y avait le cartable que je vérifiais 50 fois si je n'avais pas oublié des affaires. Il y en a qui ont eu ce type de talk ? Ne levez pas la main, vous le gardez pour vous-même. Je confesse devant vous. Les disciples, ils sont angoissés parce qu'ils ont peur pour leur vie. Parce qu'ils se rappellent très bien que le moment où Jésus, il a été attrapé, qu'il a été jugé, ils ont tous fui et que Pierre même a renié le Christ parce qu'il avait peur pour sa vie. Aujourd'hui, on peut dire, ouais, moi je suis un super chrétien, je suis prêt à vivre le martyr pour Christ, il est le centre de ma vie, c'est pas grave, si je meurs, alléluia, je rejoins le Seigneur. Ouais, enfin, si quelqu'un est avec un couteau devant toi et qu'il est prêt à intenter à ta vie, si quelqu'un est avec un couteau devant toi et qu'il est prêt à intenter la vie de ton enfant ou de ton époux ou de ton épouse pour que tu renies Christ, ben tu feras pas le fier comme ça. Tu feras pas le fier comme ça. Et il y a de fortes chances que, comme les disciples de Jésus, et ben toi aussi t'essayes de prendre la fuite. Toi aussi t'essayes de prendre la fuite. Toi aussi t'essayes de retrouver une maison dans laquelle tu vas fermer la porte à clé. Et tu vas même essayer de trouver une maison avec une serrure 5 points pour bien fermer chaque point de la serrure. Et tu vas aller barricader les fenêtres. Tu vas mettre des planches à tes fenêtres pour être sûr de devenir invisible. Mais t'es pas un invisible ! Mon frère, ma soeur, tu n'es pas un invisible. Et tu ne seras jamais un invisible parce que, comme je le disais tout à l'heure, Dieu t'a créé avec un corps, il t'a créé avec une âme et il a soufflé son esprit en toi. Tu n'es pas un invisible, tu ne seras jamais un invisible. Ni aux yeux de Dieu, ni aux yeux de l'ennemi de Dieu. Il te repère. Le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie et si tu as marqué avec un baptême, le jour où tu as reçu le baptême, t'as eu une cible sur ton front. Et cette cible, tu ne peux pas te dire « Ok, c'est bon, j'efface. » Dans la tradition catholique et luthérienne, celle dont je viens, le mercredi des cendres, le premier jour du carême, il y a un temps particulier où on reçoit des cendres et où on en fait un signe de croix avec des cendres, avec du charbon. Après, une fois que tu vas à un culte où on te met des cendres comme ça, tu es dans le métro avec tes cendres. Mais le lendemain, tu ne les as plus, les cendres, elles ont disparu. Mais le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie, le jour où tu as dit « Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. » « Tu es mon Seigneur et mon Dieu. » Comme Thomas. Le jour où tu as dit cela, alors Dieu te dit « Tu es mon enfant bien-aimé. » « Je mets tout mon plaisir en toi comme je l'ai mis en Christ. » Et je vais te conduire jusque dans l'éternité. » Et le jour où Dieu a dit cette parole-là, les démons, ils ont dit « Oh là 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 ! » On va lui faire la misère. Et on va montrer au monde entier que la personne, elle va lâcher Christ. On va montrer à Dieu que la personne, elle va lâcher Christ. Vous savez, comme ce dialogue entre Dieu et Satan dans le livre de Job. On va montrer, nous les démons, que la personne, elle est capable de chuter exactement comme quand le Satan est en train, de manière minutieuse, de manière fine, est en train d'essayer de faire tomber le Christ dans le désert. Frères et sœurs, Jésus vous dit « Je te laisse ma paix. » « Je te laisse ma paix. » « Je te laisse ma paix. » Et là, en l'espace d'une semaine, deux fois le dimanche et une fois le dimanche suivant, il redit aux disciples « Je vous laisse ma paix. » « Ma paix. » Elle ne dépend pas de vos efforts. « Je vous laisse ma paix. » Et Christ, il veut passer les verrous de nos peurs. Dans les maisons dans lesquelles on est enfermé, dans lesquelles on se barricade, dans lesquelles on se dit « On est invisible. » Christ nous dit « Je suis capable de transpercer les murs et d'apparaître ici. » Dans ta maison, Christ veut rentrer et dire « Je vous laisse la paix. » Alors, je ne sais pas s'il faut faire comme en Suisse d'être en train de dire « Allez, c'est bon, on peut laisser toutes les portes ouvertes et dire à Satan « Ha, 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 ha ! » Il y a Christ ici qui vit. « Il a dit qu'il laissait la paix. » « Je peux laisser tout ouvert. » Je ne sais pas s'il faut faire ça. Mais en tout cas, dans le cœur, dans votre cœur, frères et sœurs, soyez sûrs et certains, Christ, il est ressuscité pour vous laisser la paix. Dans vos angoisses, dans vos familles, dans vos troubles, dans vos querelles comme Isabelle et moi dans vos couples ou avec vos enfants ou vos petits-enfants, dans les moments où on ne se parle plus trop dans les familles, avec des collègues, avec des chefs qui viennent et qui essayent de sans cesse nous écraser. Je vous laisse ma paix. Et il y a besoin que ça rentre. C'est pour ça que je n'arrête pas de leur dire. Que vous puissiez, tout à l'heure, quand vous allez rentrer chez vous, méditez ce « Je vous laisse ma paix ». Que vous puissiez le conserver dans votre cœur, que vous puissiez comme Marie, quand Marie, vous savez, au moment où elle est enceinte de Jésus, elle se remémore dans son âme tout ce qui est dit. Et puis quand Jésus va naître, quand Jésus va connaître, va arriver comme ça, comme un petit bébé, il va connaître les un an, Jésus. et elle va continuer de se remémorer. Et quand ils vont le présenter au temple de Jérusalem, elle va continuer de se remémorer. Que vous puissiez remémorer dans votre âme, au plus profond de votre âme, que vous puissiez réentendre. Jésus vous dit « Je vous laisse ma paix ». Soyez bénis, frères et sœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada